M. Issa Bekei, bonjour. Bonjour, madame. Alors, pour la pré-Covid, des mesures nouvelles, vision et nouvelles stratégies, l'État sert la vis de nouvelles conditions pour le commerce extérieur. Avec un nouveau cahier de char, ça a été adopté et discuté hier. M. Bekei, comment ça se décline ? Effectivement, on a discuté avant hier un point qui concerne l'organisation et la régulation de l'activité de l'importation. Et ce travail entre dans le cadre du programme du gouvernement, entre dans le cadre des engagements de M. le Président, qui était la référence pour ce programme, et était la référence pour le programme du ministère du Commerce. Il y a l'engagement de pas mal d'actions afin de prendre en charge ce dossier du commerce extérieur. Et vous savez que la création d'un ministère délégué chargé de ce dossier dénote l'importance qui est accordée par les pouvoirs publics à ce dossier. et effectivement, quand on parle du commerce extérieur, on parle essentiellement de la balance des paiements et plus précisément pour le ministère du Commerce, on parle de ce balance commerciale. Et ce programme, effectivement, qui a été adopté était la réponse, était la prise en charge à ce diagnostic que nous avons fait sur la structure de ce balance commerciale, parce que l'analyse de notre balance commerciale nous révèle qu'il s'agit d'une économie vulnérable qui a des difficultés à s'adapter avec la donne internationale. Elle dénote aussi qu'il y a une double dépendance. La première, elle est à l'approvisionnement, c'est-à-dire de l'approvisionnement de notre marché en tablant sur l'extérieur. Et la deuxième dépendance, on est dépendant à cette manne pétrolière. Aussi, quand vous analysez cette balance commerciale, vous trouverez qu'on n'a pas une part dans cette division internationale du travail et tout cela s'est répercuté sur notre monnaie, sur notre économie, sur notre situation. Et effectivement, c'est-à-dire pour répondre à ce... Et pour prendre ce constat, c'est-à-dire réparer pour ces dysfonctionnements, ce train de mesures a été pris. Mais justement, par rapport à ces mesures, vous parlez d'un nouveau cahier de charge. Comment se décline ce cahier de charge à l'avenir ? Est-ce qu'on peut considérer que votre objectif, c'est d'aller vers une spécialisation de l'acte d'importation ? Effectivement, madame, quand vous parlez de ce commerce extérieur, vous parlez de deux inconnus de cette équation, l'exportateur et l'importateur. On a trouvé qu'il y a beaucoup de perturbations, de dysfonctionnements dans l'exercice de cette activité. Et c'est pour ça que nous avons avancé l'idée de la spécialisation pour l'exercice de cette activité et la mise en place d'un cahier de charge pour définir, pour arrêter les obligations et les devoirs des uns et des autres. Là, si vous voyez comment nous donnons le registre de commerce, on donne une panoplie d'activités. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'interférences, il y a beaucoup de liberté, il y a beaucoup de permissivité dans l'acte d'importation. Le monsieur, aujourd'hui, importe les légumes secs, demain les pneus, après demain la quinquerie. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de codes que nous donnons sur le même registre de commerce. Qu'est-ce que nous avons dit ? Nous avons dit qu'on doit, pour réguler cette activité, pour organiser cette activité, c'est un acte de régulation, c'est un acte d'organisation de l'activité qui n'a rien à voir avec la limitation ou l'interdiction. On va, c'est-à-dire, agir sur le chapitre de l'organisation et on va dire, voilà, monsieur l'importateur, vous n'avez qu'une panoplie d'activités homogènes qui relèvent du même groupe de notre nomenclature des activités économiques soumises à inscription au registre de commerce. Ça, c'est le premier point, c'est la spécialisation. Et demain, sur le registre de commerce, on ne donne que, c'est-à-dire qu'un nombre d'activités homogènes. C'est ce que spécifiera à l'avenir le cahier de charge. Le cahier de charge, il va traiter ce point, mais il y a d'autres points. Il y a d'autres points qui seront fixés par le cahier de charge. C'est le respect de la loyauté et de la transparence des pratiques commerciales. C'est le respect des règles de la conquérance. C'est le respect des règles de la qualité. C'est le respect des conditions de l'exercice de l'activité commerciale. C'est ça qui sera englobé dans notre projet de cahier de charge et qui va nous permettre d'avoir une idée, d'avoir une banque de données en temps réel sur toute opération d'importation. Alors, vous avez parlé au début de cette émission sur le déficit de la balance commerciale qui vous concerne directement. Si on se réfère à quelques chiffres, en 2019, l'exportation, c'était 35,8 milliards de dollars, contrairement à l'importation qui a atteint les 42 milliards de dollars. Un déficit donc observé de 6 milliards de dollars de la balance commerciale. Tout à l'heure, vous m'avez donné un chiffre indicateur pour les deux premiers mois de l'année en cours. Nous sommes quand même à pratiquement un milliard et demi de déficit de la balance commerciale. Pendant plusieurs années, nous avons atteint pratiquement successivement, depuis 2014, 2015, 2016, les 10 milliards de dollars. Ce qui est constaté aujourd'hui, M. Becquet, c'est que des dossiers sont ouverts actuellement au niveau de votre département ministériel, qui concerne la surfacturation évaluée déjà par le passé, par M. Barty Belhaïb, qui était anciennement ministre du Commerce, à un tiers de la facture globale des importations. C'était l'équivalent d'un peu plus de 20 milliards de dollars au moment où on importait pratiquement 60 milliards de dollars. Est-ce qu'on peut considérer que, par exemple, la réduction des importations passe nécessairement par la nécessité de combattre et de lutter contre la surfacturation ? Effectivement. C'est-à-dire, on peut scinder le point en deux. C'est-à-dire, la réduction de notre facture, c'est-à-dire de notre facture d'importation, passe par des mesures qui seront prises dans un cadre de respect de nos engagements internationaux. Et la lutte contre la surfacturation, qui est un crime, qui est un attentat à notre économie, qui a causé beaucoup de torts, soit à notre production nationale ou à notre réserve de change. Et là, il y a deux mesures différentes. Pour ce qui est de la surfacturation, il y a un groupe de travail. Le chef de file, c'est le ministère du Commerce. On est en train de proposer des mesures qui concernent les moyens d'investigation et la criminalisation de cet acte. Quand on parle de la surfacturation et ses impacts sur notre économie nationale, on parle d'un importateur qui a surfacturé, c'est-à-dire qu'il a payé cher. Et encore, il paye des droits et taxes supplémentaires. Et à la fin, quand il vend au niveau de notre marché national, il vend à un prix normal. C'est-à-dire qu'il réalise un transfert illicite vers l'étranger des capitaux. Et il aura des effets pervers sur notre production nationale. C'est-à-dire que la surfacturation a beaucoup de répercussions sur notre économie nationale. Et c'est pour ça que ce groupe de travail a été mis en place. Et on est en train de finaliser les propositions, les recommandations de ce groupe de travail. Et on a même proposé la modification des dispositions de ce texte législatif, c'est-à-dire qui régit la donne. Mais est-ce qu'on peut considérer que vous avez peut-être une évaluation sur ce qui a été surfacturé ? Est-ce que, puisque les enquêtes sont en cours actuellement, il a identifié les personnes incriminées ? On ne peut pas avancer sur les chiffres parce qu'il y a beaucoup de chiffres qui ont été donnés, même par vos invités successivement. On parle de 20 milliards de dollars. Certains disent même plus. Moi, ce que je donne, il y a une action, il y a un travail qui est en train de se faire par notre ministère pour lutter contre le phénomène. Mais pourquoi on n'a jamais mis en place, par exemple, un certaine disposition pour lutter contre cette surfacturation ? Puisqu'il existe actuellement, au niveau du code des douales, un article permettant le contrôle des prix réels des produits chez le fournisseur. C'est l'article 92 bis, mais jamais appliqué jusque-là. Est-ce qu'on peut considérer qu'on va le mettre en œuvre maintenant ? Les services des douanes étaient membres de ce groupe de travail. L'ensemble des services et des institutions et des organismes de l'État ont présenté leur avis et remarques sur le dossier. Ils ont présenté même les défaillances de nos textes législatifs et réglementaires. Et c'est ça le rôle de ce groupe pour réparer et régler et prendre en charge ces défaillances. Vous allez tout revoir si vous parlez des défaillances ? On va accentuer notre travail sur les moyens d'investigation et sur l'aggravation des sanctions qui ont été arrêtées. Alors justement, cinq points, cinq axes sur lesquels vous êtes en train de travailler essentiellement pour mettre en place une nouvelle vision, une nouvelle stratégie pour le commerce extérieur, que ce soit dans l'importation ou l'exportation. Il y a également, hormis bien sûr la question de la surfacturation, un des points ou un des dossiers qui est discuté actuellement, Il y a aussi, par exemple, l'évaluation des dossiers ou des accords conclus par le passé dans les zones franches et l'évaluation des accords internationaux dans celui avec l'Union européenne. Certains considèrent que l'accord avec l'Union européenne nous a porté énormément de préjudice, notamment le ministre du Commerce qui évalue les pertes à équivalent de 2 milliards de dollars. Monsieur Bekeye. Effectivement, parmi les cinq actions qu'on a programmées et pour lesquelles on a créé des groupes de travail, il y a cette action qui porte sur l'évaluation des accords. Et vous savez que nous avons dans ce sens trois accords. On a le premier avec l'Union européenne, le deuxième avec les pays arabes et le troisième, c'est un accord de préférence avec les Tunisiens. Et on est aujourd'hui sur la voie d'un autre accord dans le cadre de la ZLEKAF. Et l'instruction était claire, c'est de procéder à l'évaluation, c'est-à-dire des points forts et des points faibles de ces accords et de voir la pertinence et l'efficience et l'harmonisation de ces accords avec nos intérêts, avec notre économie nationale. Et effectivement, ce que vous venez de dire est vrai parce qu'il y a une baisse des droits de douane, ce qui a été répercuté sur notre budget, sur notre balance. Et là, c'est-à-dire la contribution de l'ensemble des secteurs et surtout on a fait associer les opérateurs économiques. Voilà, on est arrivé à ce résultat pour dire qu'il y a un déséquilibre. Mais ce déséquilibre est imputé à pas mal de facteurs. Si vous prenez le facteur de l'investissement, vous prenez le facteur de la faiblesse de notre production nationale, c'est-à-dire qu'on n'a pas quoi exporter, c'est-à-dire pour garder l'équilibre avec ces parties. Et c'est pour ça qu'on est en train de travailler sur pas mal de points pour, c'est-à-dire redresser et dresser la donne. On est en train de travailler sur, c'est-à-dire la diversification de notre économie. On est en train de travailler sur l'amélioration de notre climat des affaires. On est en train de travailler sur l'amélioration des capacités de production et de management de nos entreprises. Et on est en train de revoir ce dossier du commerce extérieur afin de permettre, c'est-à-dire, à se traiter de ces traités d'égal à égal. Mais justement, quand vous parlez d'égal à égal, depuis la conclusion de cet accord avec l'Union européenne, ce qu'on constate, c'est que sur 100 dollars importés, on exporte seulement 5 dollars. Effectivement, c'est dû à notre structure économique. Et vous savez, si vous consultez notre balance commerciale, vous trouverez qu'est-ce que nous exportons. Nous exportons à chaque fois, il y a cette histoire de ces 2 milliards. Et de ces 2 milliards, on a presque 80% des produits pétroliers. Dérivés des pétroles. Autre question que je voudrais vous poser, bien sûr, avant de conclure cette première partie de l'invité de la rédaction, on a parlé un peu du déficit de la balance commerciale. Ce qu'on a constaté, c'est que malgré le fait qu'on ait réduit nos importations de façon sensible depuis pratiquement maintenant une année, le déficit, pour les 2 premiers mois de l'année déjà, il est à 1,5 milliard. Et si on continue sur ce rythme-là, avec les mesures de confinement, est-ce qu'on pourrait dépasser les 5 milliards de dollars, avoisiner pratiquement le même montant que celui de l'année dernière ? Effectivement, c'est pour ça que nous avons voulu agir sur des règles d'organisation et de régulation, parce que si vous prenez le 1,5 milliard de dollars pour les 2 mois, c'est-à-dire que vous allez avoir 9,6 à la fin d'année. Et c'est pour ça que nous agissons sur pas mal d'actions. On agit sur le DAPS, sur l'utilisation de cet instrument de défense commerciale. On agit sur des mesures pour réduire, suivant les instructions des pouvoirs publics, cette facture à des milliards. Et nous avons aussi cette action d'organisation et d'organiser cette activité d'importation pour jouer sur ça, dans un cadre légal et réglementaire, pour professionnaliser l'importateur et ne pas ramener, importer n'importe quoi. Alors, M. Aïssa Bocquet, je voudrais revenir un peu sur les mesures, bien sûr, de sauvegarde de notre économie par rapport à la réduction des importations. Mais ce qu'on relève aujourd'hui, quand vous avez parlé un peu du déficit de notre balance commerciale, pour les deux premiers mois de l'année, nous sommes déjà à 1,5 milliard. Si on continue ainsi, nous allons atteindre les 9,5 milliards de dollars, avoisinant pratiquement les chiffres qu'on a eus par le passé, à savoir depuis 2016, 2017, 2018, un déficit de 10 milliards de dollars. Mais quand on regarde de près un peu les structures des importations, on constate que, par exemple, ce que nous importons le plus, c'est un peu la facture alimentaire qui a atteint quand même l'équivalent de 8 milliards de dollars. L'essence, 1,5 milliard de dollars, ça a baissé un peu de 500 millions de dollars. Et le SKD-CKD, ça nous a coûté quand même, mine de rien, 2 milliards de dollars. La pièce de rechange, c'est 1 milliard de dollars. Sur quels produits vous allez essentiellement agir quand on sait que les plus gros importateurs, ce sont les entreprises publiques, vous avez Sonatrag, vous avez Sonelgaz, vous avez l'ONI, l'Office du lait, et vous avez l'OIC pour les céréales. Bon, on va essayer, pour ce qui est de cette réduction, la première mesure a trait avec le DAPS, ce droit additionnel provisoire de sauvegarde. Et ce droit qui a un taux qui varie entre 30 et 200 %, il touche les produits que nous produisons chez nous. Et pour arrêter ce taux, il y a une tradition qui a été arrêtée au niveau du ministère du Commerce et qui a porté sur la structuration et la concertation avec les filières. Et en fonction de ce que nous avons, comme données, avancées par ces filières, on fixe notre taux. Et cette fixation va nous permettre de protéger notre production nationale, de réaliser cette substitution aux importations et d'équilibrer un peu notre balance commerciale. C'est ça le mode de fonctionnement de ce droit. Et nous sommes, ces jours-ci, en train de finaliser le texte relatif à cet instrument de défense commerciale. Quand sera-t-il en vigueur de telle sorte à sauvegarder et préserver notre économie ? La stratégie, la vision que vous êtes en train de mettre en place, s'appliquera juste après, bien sûr, la levée des mesures de confinement. Ça ne va pas tarder. Ça, c'est la première mesure. La deuxième mesure, dans un cadre légal et réglementaire, et au respect de nos engagements, on essaye de diminuer ce que nous importons en plus. Si vous prenez, par exemple, vous avez parlé de l'OIC. Quand on parle de l'OIC, c'est-à-dire, on parle de ces deux blés surtout. Et quand on parle du blé, surtout tendre, on parle de cette fonction de l'état qui est la régulation, avec cet organisme de régulation qui est l'OIC. Et au niveau du ministère du Commerce, on a fait une petite enquête sur l'activité de la boulangerie. On a trouvé de ces 17 000 boulangeries inscrites au niveau du registre de commerce, il n'y a que 7 000 qui exercent. Et quand on a fait l'étude pour dire qui est le besoin en farine de ces boulangeries, on a trouvé l'équivalent de 2,8 millions de tonnes de blé tendre. C'est-à-dire, et vous savez que nous importons chaque année plus de 5 millions de tonnes. C'est-à-dire, on va importer uniquement ce que nous avons besoin. Ça, c'est une autre manière d'agir sur la balance commerciale pour pouvoir diminuer un peu cette facture. Mais justement, par rapport à ces chiffres que vous donnez, 17 000 inscrits au registre de commerce, seulement 7 000 qui exercent l'activité de boulangerie, avec une quantité de 2,8 millions de tonnes, alors que nous importons 5 millions de tonnes. Est-ce que des enquêtes seront engagées, emmenées ? Ça, c'est le produit d'une enquête. C'est-à-dire, pour dire qu'il y a le besoin exact, c'est-à-dire qu'il y a le besoin national exact, en ce produit, qui est la farine et par conséquent le blé tendre, parce qu'il s'agit d'un produit soutenu, il s'agit d'un produit qui bénéficie d'un différentiel. Et c'est pour ça que nous allons agir sur ces données. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être aller vers la suppression, justement, de la subvention pour ce produit-là, destiné à la transformation et à la boulangerie ? Pas pour le consommateur. Quand on parle de la subvention, il y a un dossier qui a été ouvert par le ministère des Finances, c'est-à-dire avec l'aide de la Banque mondiale. C'est un dossier qui porte sur la réforme de la subvention. Et c'est un dossier qui est en cours. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous, justement, par rapport à ces nouvelles visions que vous allez mettre en place, juste après la levée, bien sûr, des mesures de confinement. Ce qui est constaté, c'est que nous parlons essentiellement, dans le commerce extérieur, de l'importation et très peu d'exportation. Parce que nous importons très peu. C'est vrai qu'on parle des 2 milliards de dollars, mais quand on regarde de près dans la structure des exportations, nous avons 80% de la facture globale. C'est les dérivés d'hydrocarbures. Effectivement, c'est-à-dire, suite à cette analyse, nous avons réalisé une étude qui a trait avec la mise en place d'une stratégie nationale d'exportation. et nous avons opté pour 4 secteurs qui marquent des potentialités. Le secteur du numérique, le secteur des produits pharmaceutiques, le secteur agricole et le secteur de la pièce de rechange. Malheureusement, il y a cette mesure de confinement. Et pour réaliser, pour mettre en œuvre cette stratégie, nous avons programmé des rencontres avec les opérateurs économiques qui sont actifs dans le cadre de ces secteurs pour dire quelles sont ces fonctions transversales qui posent problème et problématiques, c'est-à-dire pour arriver à nos fins en matière d'encouragement et de diversification de notre économie. Les pâtes alimentaires, on n'exportera plus parce que c'est des produits qui sont subventionnés, issus des céréales ? C'est-à-dire, on travaille sur deux francs. Il y a la mesure de ces jours-ci qui est liée à cette pandémie. Il y a une interdiction de l'exportation de MAPA, de pas mal de produits qui sont nécessaires, c'est-à-dire pour nous ces jours-ci. Mais il y a un autre travail qui porte sur le... c'est-à-dire sur la fixation des règles, des règles claires et nettes qui concernent l'exportation des produits issus des... c'est-à-dire des produits soutenus. Mais comment financer à l'avenir l'exportation ? Est-ce que, par exemple, les détenteurs de capitaux exporteront avec leur propre argent et ne solliciteront plus les banques ? Parce que c'est les banques qui... La lettre de crédit, c'est elle qui finance aujourd'hui sur nos réserves de change l'acte d'exportation. Madame, je ne vous cache pas, quand on parle de ce dossier du commerce extérieur, il n'y a pas de commerce extérieur sans investissement. C'est-à-dire, tout... c'est-à-dire le programme de notre gouvernement porte sur l'encouragement de l'investissement parce qu'il n'y a pas d'alternative. À ce mode de financement de notre économie, s'il n'y a pas un investissement, s'il n'y a pas l'exportation, s'il n'y a pas une maîtrise de ces... de l'activité, des services qui nous coûtent cher dans notre balance de paiement. Alors, actuellement, il y a une liste de produits suspendus à l'exportation, une liste trop longue. Elle est affichée sur le site des douanes algériennes. Elle comporte 1200 produits interdits à l'exportation dans cette liste qui est extrêmement longue. On trouve, par exemple, du papaye, alors que nous ne sommes pas producteurs. Il n'y a pas d'interdiction maintenant, madame. Et vous avez aussi des ailerons de requins, alors que nous ne produisons pas. Madame, il n'y a pas d'interdiction maintenant. Il n'y a que la mesure du DAPS qui règne. Il n'y a pas d'interdiction maintenant. Vous allez suspendre les interdictions. Il y a un petit problème qui est posé, mais c'est un problème qui va être réglé avec la mise en place d'un texte. D'un texte parce que c'est un texte qui a été prévu par la loi de finances de 2020. Là, c'est le problème des engins et du matériel roulant. Il n'y a pas d'interdiction maintenant. Ça y est ? Il n'y a plus d'interdiction ? Il n'y a plus de quotas ? Il n'y a plus rien ? Non, il n'y a pas d'interdiction dans les textes. Il n'y a pas d'interdiction dans la pratique. Ici, on va jouer uniquement sur les textes pour pouvoir maîtriser cette balance commerciale. On ne va pas interdire. Mais vous avez sur le site, par exemple, des douanes, une liste de 1 200 produits interdits à l'exportation. Est-ce qu'on peut considérer qu'avec, bien sûr, les nouvelles mesures que vous êtes en train de mettre en place, cette balance va disparaître ? Madame, je ne sais pas. Je crois qu'il y a un problème de mise à jour. Toutes ces interdictions ont été traitées dans le cadre du DAPS. Alors, question des auditeurs qui vous disent aujourd'hui, comment identifier l'importateur, le bon du vrai et celui qui est honnête ? Parce qu'on a tendance à penser que tous les importateurs sont malhonnêtes. Monsieur Beckeye. Moi, personnellement, je ne vais pas agir sur l'honnêteté. On va agir sur la régulation et l'organisation de l'activité commerciale. On va arrêter des règles claires pour cet acte d'importation, c'est-à-dire sans interdiction. On garde toujours cet acte parce que l'importation, c'est-à-dire qu'il est important pour le devenir du pays. Mais on va agir sur les textes pour pouvoir fixer les règles de l'exercice de cette activité avec des règles claires. C'est-à-dire, demain, nous aurons des importateurs spécialisés qui respectent la règle de droit et qui assurent une mission jose de service public. Alors, le développement des exportations en hydrocarbures, votre vision aujourd'hui pour mettre en place, par exemple, des produits sur les marchés internationaux et pouvoir concurrencer certains qui étaient au même niveau que le nôtre. Par exemple, les Turcs qui arrivent à avoir quand même l'équivalent de 28 milliards de dollars de recettes d'exportation. Effectivement, dans le cadre de la mise en place de cette stratégie nationale d'exportation, il y a quatre fonctions transversales sur lesquelles nous travaillons. Vous avez le financement de l'exportation, vous avez les aspects de la qualité pour que nous puissions être concurrentiels sur le marché mondial. Et vous avez, c'est-à-dire, la logistique en ce qui concerne le transport. On va essayer, c'est-à-dire, d'aider l'exportateur dans ses activités par la facilitation, c'est-à-dire de ses mouvements. Et vous avez le quatrième point qui est un petit aménagement qui va toucher ce fonds de soutien des exportations. Mais quand vous parlez de financement, est-ce que, par exemple, vous avez cette question de l'auditeur, comment faire pour débloquer les verrous de la banque centrale si vous ne rapprochiez pas, dans les délais, vous êtes en prison ? Effectivement, dans le cadre de cette stratégie, on va essayer, c'est-à-dire, d'équilibrer la donne entre l'importateur et l'exportateur. Vous voyez que, c'est-à-dire, des fois, l'importateur bénéficie plus, c'est-à-dire, plus d'avantages que l'exportateur. Donc, en termes clairs, on a avantagé l'importation au détriment de l'exportation. Effectivement, je ne peux pas la nier, parce que vous avez un importateur, bon, ce n'est pas la totalité, vous avez un importateur qui bénéficie, c'est-à-dire, peut-être, de toutes les facilités, et vous avez un importateur qui bénéficie de cette manne pétrolière, mais vous avez des difficultés pour cet exportateur. On va essayer, dans le cadre du travail du groupe, de faciliter, c'est-à-dire, l'acte d'exportation. D'ailleurs, à voir les statistiques, nous avons l'équivalent de 5 000 importateurs et cinquantaine d'exportateurs. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, aujourd'hui, en Algérie, il y a plus de 150 bureaux de liaison de sociétés étrangères pour développer leur vente en Algérie, alors qu'officiellement, parlant, nous n'avons aucun bureau de société algérienne à l'étranger. Nous n'avons pas de représentation. Nous ne sommes pas représentés. Est-ce qu'il y a des bureaux de liaison ? Même notre argent est transféré par les banques maroquaines. C'est juste pour dire à ce monsieur... Et notre marchandise, c'est la même chose. Juste pour dire à ce monsieur, quand on parle d'un bureau de liaison, on parle d'une entité qui n'a pas la qualité de commerce et qui n'a pas le droit de réaliser des actes de commerce. Il n'assure que la représentation de la société mère. Et nous n'avons que 400 bureaux de liaison qui représentent ces sociétés étrangères. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, par exemple, installation de la cellule d'écoute pour essayer d'étudier et solutionner les problèmes liés à l'exportation avec les opérateurs eux-mêmes. Discuter avec eux, mettre en place une stratégie inclusive avec les partenaires. Effectivement, on a programmé le mois de mars une rencontre avec tous les exportateurs qui ont réalisé effectivement des opérations d'exportation pour écouter leur alliance, leurs préoccupations et de prendre en charge leurs problèmes. Mais malheureusement, on a été un peu gênés par cette pandémie. Mais on va reprendre juste après, Inch'Allah. Alors, exporter les produits agricoles, c'est possible aujourd'hui, vous l'envisagez, monsieur Becquet ? Il y a une possibilité. On a des potentialités. Mais il y a un petit problème dans des fois de qualité, de management de ces produits. Et je crois que la donne a été prise en charge par le ministère de l'Agriculture. Alors, le poulet de chair, puisque nous sommes actuellement pratiquement en surproduction, même si les prix ont augmenté. Ils ont pris l'ascenseur ces derniers jours de Ramadan. Vous êtes sur le plan du commerce intérieur. Vous avez quitté le plan du commerce intérieur. Non, l'exporter. Non, l'exporter. Non, c'est pour l'exporter. Le poulet de chair. Exporter le poulet de chair. On ne va pas l'exporter ces jours-ci parce qu'il est un peu cher. Il y a un manque. Il y a une récession dans l'activité suite à cette pandémie. C'est pour ça que c'est répercuté sur le prix de ce produit. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, vous avez parlé un peu, par exemple, de nouvelles mesures qui seront prises et engagées par les pouvoirs publics, à savoir, c'est-à-dire l'identification avec précision des importateurs et exportateurs. Vous parlez d'un cahier de charge. Il vous dit, faux, qui dit régulation, dit agrément, dit agrément, dit verrou, dit corruption. Non, il n'y a pas d'agrément. Il n'y a pas d'autorisation. Il n'y a pas d'interdiction. L'activité, cet acte d'importation et d'exportation est libre. Il n'a pas été touché par aucun texte législatif et réglementaire. Mais maintenant, nous sommes sur le chapitre de l'organisation et de la régulation de cette activité pour professionnaliser ses intervenants dans l'activité commerciale. Alors, plus de quotas pour éviter justement la corruption dans les véhicules ? Tout le monde peut importer le nombre de véhicules qu'il soit ? Non, non, il n'y a pas de quotas. Il n'y a pas de quotas parce que quand on parle d'un contingent ou d'un quota, il faut se référer à des textes. On n'a pas des textes qui organisent ce genre de quotas ou ce genre de contingents. Et on est très à l'aise. Par exemple, si vous prenez les licences d'importation que nous avons mises en place dans le passé, vous voyez que nous avons arrêté des quotas pour le ciment. Mais c'est une question, toujours, c'est une question d'investissement. Maintenant, on est très à l'aise pour le ciment. On exporte pour le ciment. C'est-à-dire, quand on parle d'une bonne prise en charge de ce dossier de commerce extérieur, il faut penser d'une manière très efficace à l'amélioration et la simplification de ce climat des affaires et de pousser un peu et de relancer un peu l'investissement. Mais quand vous parlez de surproduction, par exemple, du ciment, est-ce que cela veut dire qu'on va autoriser l'importation du ciment au détriment de notre production ? Puisque pour cette question, le président a été clair. Il a dit, nous n'importerons que dans les filières où nous sommes déficitaires. Non, je ne parle pas de l'importation. Je parle de l'exportation. C'est-à-dire, maintenant, vous avez plus d'une vingtaine de ciment trés. Et dans le passé, il y a beaucoup de problèmes qui ont été posés pour la commercialisation du ciment. La spéculation, la punirée, ce qui a affecté un peu les programmes de réalisation. Mais maintenant, pour ce produit, et d'ailleurs, pour tous les produits qui concernent les matériaux de construction, on est très à l'aise. Oui, mais c'est-à-dire, et on peut exporter. On exportera, mais on n'importera plus puisque les filières sont en excédent. Maintenant, pour protéger notre production. Madame, je crois que vous allez me guider vers l'interdiction. Non, si vous avez suffisamment de produits pour subvenir, pour suffire votre besoin national, c'est-à-dire qu'il n'y a que le DAPS qui peut régler ça. Alors, dans la loi de finances, il y a aussi interdiction pour les entreprises étrangères pour la vente en l'État. Fini. La vente en l'État. En ce qui concerne la revente en l'État, je crois que les règles sont claires. Et quand on parle des étrangers, il y a des lois, il y a des règlements qui organisent leur séjour et leur mode d'exercice de l'activité en Algérie. Je crois que l'information n'est pas juste de ce monsieur. L'activité est libre. Alors, autre question, M. Bekeye, je travaille au groupe JICA, on a un surplus de ciment et de production, on n'arrive pas à trouver des marchés extérieurs. Pourquoi le ministère ne nous aide pas pour avoir une identification, c'est-à-dire une connaissance des marchés extérieurs ? M. Bekeye, est-ce que c'est un travail que vous êtes en train d'élaborer ? On peut vous aider, mais essayer de créer dans la structure de votre société une structure qui s'occupe de cette conquête de ce marché international. C'est une bonne chose. Alors, vous avez parlé un peu de la logistique, le transport, exclusivement consacré aux armateurs étrangers dans ce qui concerne le maritime, l'équivalent de 4 milliards de dollars. C'est dans les services où il y a de l'armée de pas ? 15 milliards de dollars dans les services ? Malgré tous les efforts que nous avons déployés pour cette donne, il y a beaucoup de difficultés et de contraintes qui rencontrent les exportateurs en matière de logistique. Et c'est pour cela qu'il y a dans la fonction transversale, c'est-à-dire pour pousser, pour encourager, pour diversifier notre économie. Il y a beaucoup de travail à faire sur ce chapitre, malgré que nous avons essayé de régler la problématique par le financement de 50 %, c'est-à-dire des frais de transport pour les exportateurs. Revoir le cas et charges pour les ports secs M. Bekei ? Il y a un dossier qui a été ouvert sur ces activités parce que, dans des fois, il y a un petit problème dans les prix pratiqués en matière de sur-restauré et de services rendus par ces entités. Et c'est en cours ? C'est en cours, oui. Tout sera finalisé après les mesures de déconfinement pour mettre en place cette stratégie, cette nouvelle vision, cette nouvelle démarche ? Il y a une évaluation faite pour nous pour s'occuper convenablement de ces dossiers. Le cahier de charges, c'est dans les jours qui viennent ? Le cahier de charges, ce sera dans les jours qui viennent, après la bénédiction et l'accord des pouvoirs publics. Le Premier Ministère. M. Aïssa Bekei, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée. Merci. A bientôt, au revoir.